Donc ce soir je vais vous faire une présentation d'Apache Drill qui permet de faire du SQL sur plein de choses notamment ça a été initialement créé pour les projets Big Data Donc je suis Tugdual, je travaille comme Tech Evangelist, c'est Mapper Mapper c'est une des distributions Hadoop avec d'autres services autour et dans ce job là, auparavant je travaillais toujours du NoSQL c'est depuis que je suis passé sur Mapper, j'ai jamais fait autant de SQL même auparavant quand j'étais chez Oracle, je ne travaillais pas autant en SQL je vais expliquer pourquoi Quand on parle de projet Big Data, on va avoir des points importants dans les phases puisqu'on n'est pas nécessairement dans une application classique où on va faire de l'interactif, où on va avoir une petite API ou un écran qui va accéder des données, les mettre à jour et les restituer, etc. On va plutôt avoir 4 phases dans un projet qui sont avec une plateforme au milieu une plateforme Hadoop, on va devoir ingérer de la donnée il y a plein de façons pour le faire, on peut le faire avec du Kafka on peut le faire en copie de fichiers, on peut le faire en export de base de données peu importe après on va devoir le stocker et quand on stocke cette information, quand on est dans l'écosystème Hadoop on a deux options le file system distribué et la base NoSQL et après vous avez tout l'existant de vos applications sur les bases relationnelles d'autres bases NoSQL externes, des systèmes de fichiers externes, etc. et là il y a plein de formats de fichiers qui sont optimisés pour du stockage distribué autour de Hadoop mais une fois que c'est stocké, on va faire deux choses avec on va faire du processing, on va transformer, enrichir, faire du machine learning, des calculs c'est là où on va faire du Spark, du MapReduce, du Flink et autres et on va consommer les données qui sont stockées dans des applications et une des façons de consommer l'information stockée c'est du SQL je vais revenir à pourquoi le SQL dans ce cadre là c'est donc sur cette partie là qu'on va se concentrer et pourquoi drill, quelques démos et comment ça marche donc sur la partie du pourquoi drill, ce qui est important c'est que de plus en plus de données sont non structurées et le volume d'informations non structurées est énormément plus gros que ce qu'on met dans le relationnel et l'idée c'est de pouvoir travailler en SQL sur ces bases de données ou ces structures de données, ces stockages de données qui sont distribuées et non structurées parce qu'à la fin, le but ultime du Big Data c'est de pouvoir travailler dans Excel parce que de toute façon, ce qu'on veut c'est donner aux utilisateurs la capacité de faire du reporting alors quand je dis Excel, ça va être Tableau, ClickView et ce que vous voulez et c'est pour ça que le SQL est très très important dans le monde du Big Data c'est qu'une partie du monde du Big Data n'est pas nécessairement sur l'innovation je vais faire du machine learning, de la prédiction et des time series sur l'IoT etc mais ça peut être simplement reprendre les fonctionnalités qu'on a dans le Data Warehouse et pouvoir faire de l'analyse et quand on fait de l'analyse, on va souvent travailler avec ces outils là dans le cadre de la démonstration, je ne vais pas montrer la partie haute je vais plus vous montrer des trucs assez sympas autour du SQL une partie clé, avant de partir sur la démo c'est qu'il n'y a pas de schéma par définition comme dans beaucoup de cas, quand on parle de NoSQL ce qu'on veut c'est essayer de limiter la définition du schéma essayer de le deviner ou de le faire évoluer à l'inverse d'une base relationnelle où avant de faire n'importe quoi, de stocker de l'information il faut se créer un schéma, des colonnes et pouvoir commencer à insérer et requêter dans le contexte de Drill il va essayer de deviner en fonction de ce qu'il trouve sur le système, la structure quand vous faites du JSON un document de JSON le schéma il est contenu dans le fichier quand vous faites sur chaque enregistrement, sur chaque document que vous lisez quand vous faites du CSV chaque ligne va avoir sa propre structure donc il n'y a pas besoin nécessairement de définir la structure auparavant on est capable de la lire on the fly quand on récupère les informations et ça c'est une des différences entre Drill et les autres frameworks de SQL autour de Hadoop qui sont Hive et Impala où on va déclarer un schéma pas nécessairement la structure qu'il y a sur le disque mais le schéma qu'on va interroger qui va mapper en fait après ce qu'il y a sur le disque donc là juste retenez que ça va le faire à la volée comme on peut travailler à n'importe quelle source de données je reviendrai sur n'importe quelle source un certain nombre de sources de données le select est toujours le même les ordres que vous connaissez vont fonctionner de la même façon par contre la façon d'adresser la source de données va être différente c'est à dire qu'on va avoir trois blocs la data source qu'on utilise la table ou la base qu'on va utiliser puis la table ou les données qu'on va utiliser la data source ça va définir quel plugin j'utilise est-ce que j'utilise le système de fichier est-ce que j'utilise une base NoSQL est-ce que je veux me connecter en JDBC à une autre base de données est-ce que je veux faire du Hive ou des choses comme ça ensuite le schéma sur lequel je vais me... le workspace ou le schéma qui peut être la base de données dans le monde relationnel qui peut être un répertoire sur le système de fichiers etc etc et à la fin si on a besoin parce qu'on peut s'arrêter à ce niveau là on va avoir le fichier ou la table ou la collection dans MongoDB sur laquelle on va exécuter la requête donc en gros jusqu'ici la seule différence c'est que la façon dont la table est déclarée dans le from est un peu différente parce que ça vous permet d'accéder à tout ce type d'informations c'est-à-dire que soit des fichiers qui sont stockés sur disque distribués avec des formats CSV, JSON qui sont des formats bruts et dans le contexte de Big Data, de Hadoop on travaille souvent avec des documents des formats de fichiers qui sont optimisés si vous avez un fichier qui fait 200 gigas il faut être capable de le distribuer sur plein de nœuds et de le requêter en parallèle et idéalement que ça soit compressé et orienté pour la rélecture qui est très 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 rapide parce qu'un fichier de 200 gigas vous ne le changez pas vous n'allez pas arriver au milieu du fichier pour changer un octet généralement c'est que c'est l'historique de vos données et vous voulez faire de l'analytique dessus c'est pour ça que les fichiers de type Parquet, Avro ont été créés donc tout ça Parquet, Avro, Org ce sont des formats de fichiers qui sont liés à Hadoop qui sont faits pour être compressés distribués sur le système et très efficaces en lecture, notamment sur les scans les bases de données NoSQL j'ai mis en gris ce qui est en cours de développement donc Bongo, MapperDB, HBase, Hive sont supportés directement sur Mapper et il y a des en cours de développement Elastic, Cassandra, HBase, Sola ce n'est pas encore intégré au projet et par JDBC on peut se connecter à d'autres bases relationnelles je reviendrai sur ce use case je vais directement sauter sur la démo parce que l'idée c'est de le montrer en action j'ai oublié de cacher les slides que je voulais donc l'idée c'est que j'ai récupéré sur internet un dataset qui vient de Yelp Yelp a un ensemble de fichiers JSON je vais faire quelques démos autour de JSON pour montrer comment on fait du SQL et même si c'est déployable sur un gros cluster Hadoop là je vais commencer par faire une chose c'est que je vais installer drill localement sur ma machine sans rien d'autre qu'une JVM et tout ce que je vais faire je vais le faire dans un premier temps sur un tout petit dataset qui n'a rien à voir avec du big data la structure de Yelp c'est un certain nombre de fichiers JSON business, check-in, review, type et user on va principalement utiliser business check-in, review et user et le business c'est un fichier JSON assez compliqué avec pas mal de sous-éléments et des listes ce qu'il faut comprendre c'est qu'avec SQL le SQL n'a pas été fait pour requêter ça en standard donc il y a des petites extensions dans les workloads et dans la façon dont on va faire les projections pour pouvoir accéder à tout ça donc si vous téléchargez drill si vous téléchargez drill du site web donc vous avez un zip quand vous installez un cluster mapper drill fait partie de l'installation mais là j'ai juste téléchargé le tar qui est là et je travaille à partir de là donc on arrive à lire ici j'ai un ensemble de fichiers donc je vais juste démarrer en local drill et ça va me démarrer un process et à l'intérieur de ce process on appelle ça une drill bit maintenant je peux écrire du SQL c'est à dire que si je tape sur la ligne de commande ça va exécuter récupérer la version me donner la version drill qui est exécutée voilà je n'interroge pas des données donc il y a plusieurs interfaces soit j'utilise la ligne de commande comme ça soit j'ai une API REST soit j'utilise une application web qui s'édemarre automatiquement donc je vais me connecter avec cette application donc si je veux écrire une requête je vais juste prendre cette requête exemple donc là j'exécute une requête sur un fichier ou sur si je reprends la requête je reviens en arrière donc on avait vu tout à l'heure que le CP c'était le plugin que j'utilisais pour accéder à la donnée et là j'utilise le fichier employé.json où est-ce que j'ai configuré tout ça donc dans la configuration de drill vous allez avoir des informations sur le stockage quels sont les plugins qui sont activés donc j'ai activé sur mon process mongo dfs qui est le file system et cp qui est le classpass donc quand j'ai utilisé le classpass là en fait ce qu'il a fait il a cherché un fichier qui s'appelle employé.json dans le classpass et a envoyé les données c'est très intéressant ça j'utilise juste ça pour tester oh ma drill bit a commencé et vous voyez vous avez d'autres formats edgebase, hive, kudu et s3 vous pouvez accéder à toutes ces choses là donc on configure quelque chose et je vais vous montrer le file system là j'ai configuré pour dire que ça arrive sur le file system local donc à la racine et j'ai différents workspaces pour pointer sur différents répertoires donc quand je vais utiliser Yelp dans une requête ça va juste dire que je vais chercher les fichiers qu'il y a à l'intérieur de ça si je retourne ici que je vais là vous voyez il y a un certain nombre de fichiers json qui sont disponibles et c'est ça que je requête donc parmi les requêtes que je peux effectuer c'est celle qu'il y a dans la slide je peux par exemple prendre cette requête je vais la remettre ici donc je fais sur un fichier json qui est situé dans Yelp je vais faire un group by état et ville je vais mettre un order by une limite et je fais un count donc là il va me lire le fichier json et au fur et à mesure où il voit les données il va faire l'agrégation et rappelez-vous on n'est pas dans une base de données c'est un moteur d'exécution qui va effectivement faire l'opération SQL que vous avez vue mais la magie ou le rôle de Drill c'est d'être capable de vous donner la puissance du SQL mais sans avoir un stockage qui connaisse le SQL un fichier ça n'a pas d'index ça n'a pas de lecture particulière ce qu'a fait Drill ici il a ouvert le fichier il a lu le premier document de Jason il l'a parsé il l'a mis en mémoire il a lu toutes les lignes et au fur et à mesure où il voyait des villes il a fait des agrégats en mémoire c'est très très optimisé en espace mémoire ça utilise le off heap pour éviter les problèmes de garbage collection et ça fait tous les calculs que vous voulez ici il n'y a pas d'optimisation c'est de la force brute il lit tous les fichiers ou le fichier dans ce cas là ligne par ligne il parse et il vous renvoie le résultat il va optimiser pour essayer de cacher donc là je travaille sur une seule machine je peux faire le même genre de requête ici c'est à dire que là je suis sur un cluster si je regarde ici si ma connexion internet répond assez rapidement pardon ici j'ai un cluster de 5 nœuds j'ai 5 drills qui travaillent en parallèle si j'exécute une requête je reviendrai après sur cet écran voilà il va faire la même chose sauf qu'il va prendre beaucoup plus de temps pour le faire je vais vous montrer un petit peu la structure sur laquelle je travaille voilà les fichiers que j'ai donc j'ai une trentaine ou quarantaine de fichiers d'un giga en fait en interne ces fichiers je suis sur un système mais ils sont répartis sur tous les 5 nœuds c'est à dire que par bloc de 256 mégas chaque fichier est divisé réparti et Drill va les lire tous en parallèle il ne va pas ouvrir un fichier d'un giga et tout lire il va tout faire en parallèle si on regarde la requête j'espère que ça va avoir répondu pas encore il bosse parce que ça n'a pas encore été caché si on regarde il y a 52 millions de lignes qui ont été lues et je peux faire des groupes buy et des choses comme ça gardez en tête que là je suis sur un système de fichiers sur un format de fichiers qui n'est pas optimisé parce que JSON en termes de stockage et en termes de parsing c'est assez coûteux mais je travaille de la même façon sur un nœud ou sur 5 nœuds je reviendrai sur le profiling des requêtes donc au niveau des requêtes parce qu'on travaille dans le contexte des structures qui peuvent être très riches alors CSV ça va être géré comme une base de données une table normale par contre quand vous êtes en JSON vous avez des sous-structures des listes etc là en fait je vais lui dire de trouver dans la partie horaire d'ouverture vous voyez hour.friday.open hour.friday.close donc là j'utilise la notation pointée de JSON pour aller chercher un élément particulier dans ma where close et en même temps parce que j'ai une liste vous voyez cette liste ici de propriétés si je veux pouvoir faire une where close dessus j'ai besoin d'adresser parce que c'est pas qu'une chaîne de caractère ce sont une liste de trois éléments ici je lui fais un repeated contains pour lui dire que dans le champ catégories trouve-moi méditerranée donc on a étendu le SQL pour avoir ce genre d'ordre pour pouvoir manipuler des structures un peu plus complexes c'est juste pour aider à travailler tout ce qui va être autour du requêtage de sous-roquêtage de jointure etc ça fonctionne mais en fonction des sources de données que vous allez utiliser il va lire plus ou moins tous les fichiers là ce que je fais si on regarde en SQL on commence toujours par le milieu donc la requête la première requête va trouver les revues dans un fichier de JSON qu'il va grouper par le business ID et va vérifier le nombre de votes dans la revue donc pour vérifier que le nombre de votes pour ce magasin est supérieur à 2000 ça me donne une liste d'ID oui business ID et à partir de ça c'est dans ma work clause pour récupérer les noms des fichiers donc une sous-requête imbriquée si j'exécute cette requête je vais l'exécuter en local on va éviter les 50 millions le fichier review il est très gros je ne sais plus combien il a de lignes donc là lui il est obligé il bosse il part voilà il m'a donné les 5 premières entrées qui ont plus de 2000 votes en interne ce qui s'est passé il a parsé le fichier json revue il a parsé le fichier business en fonction de la liste il a renvoyé cette liste à l'autre mais il est obligé de tout parser n'oubliez pas il n'y a pas d'index dans un fichier et on peut regarder ce qui se passe au niveau de l'optimisation si je vais dans le profiling des requêtes on sait comment donc ça c'est la requête le temps qu'il a pris où est-ce qu'il a passé du temps comment ça a été distribué en termes de thread etc donc ça c'est pour comprendre comment la requête l'exécute il y a une partie physique qu'on peut regarder comment il a travaillé sur le système du fichier alors ça sur le système du fichier il n'y a pas grand chose à faire mais quand vous accédez à une base de données c'est là que vous allez voir le filtre qui est envoyé à la base de données qui est en dessous une version un peu graphique c'est l'équivalent de l'exprime plan ici là on voit en fait il a fait dans un premier temps j'ai récupéré un scan je suis obligé de faire une projection je fais l'agrégation du hash pour récupérer le nombre de revues faire le group by donc je vais travailler avec plein de segments jusqu'à renvoyer une liste et après donc là j'ai ici j'ai récupéré la liste de business qui ont plus de 2000 votes en ID là je lis ma requête business je fais un hash join alors le hash join l'idée là c'est on n'est que sur une seule machine mais l'idée c'est de répartir les clés sur toutes les machines et laisser chaque machine faire son join de son côté pour éviter de transférer tout le temps donc comme ça il va envoyer les données directement où il faut sur les différents nœuds et après je renvoie la donnée si on regarde sur la requête que j'ai fait tout à l'heure qui était plus longue sur le système distribué c'est pas la même requête là c'est très simple parce que je fais un count mais si on regarde sur la requête elle-même on va voir ici qu'il y a une requête je reviendrai sur le maître ce que je cherchais évidemment je ne vais pas trouver voilà si vous regardez les adresses IP vous voyez qu'il y a eu la distribution traitement de données pour chacun des requêtes 21, 24, etc tout le job les process a été distribué sur tous les nœuds du cluster divisé pour la divisé pour régner mais le point qui est important dans la façon de travailler là c'est que ce soit en local sur un fichier CSV pour faire de la transformation pour faire du requêtage ou faire de l'analytique sur un gros dataset c'est pareil le SQL fonctionne après il y a plein d'options autour de comment je crée des vues et des choses comme ça une vue c'est comme en relationnel ça ne stocke pas la donnée vous stockez juste la requête et ça va exécuter au moment où vous appelez cette vue la requête c'est pour cacher la complexité de la requête mais également là on peut définir un schéma ça peut être intéressant pour certaines applications mais ça ne stocke pas d'informations à l'inverse de créer une vue matérialisée ou créer une table et ça c'est important à comprendre dans le contexte du big data si vous avez des fichiers CSV ou si vous avez des fichiers JSON je vous ai dit que ce n'était pas le plus efficace pour parser parce qu'à chaque fois il va devoir parser le JSON le stocker l'interpréter et faire toute l'analytique au sein de d'Hadoop et notamment Drill adore le format parquet il a été conçu pour travailler sur des données orientées colonnes c'est à dire qu'au lieu d'avoir des enregistrements comme ça c'est stocker chaque colonne et d'enregistrer l'une en dessous de l'autre avec la valeur comme ça on peut parser très rapidement chaque colonne faire des agrégations et des choses comme ça c'est fait pour le scan et de l'agrégation du calcul très rapide parquet a été créé pour ça quand je fais ça create table as select ça va exécuter la requête lire faire la where close qui vous intéresse et ça va générer des fichiers parquet et là on a un format de fichier qui est fait pour être vraiment optimisé généralement quand on travaille avec Hadoop classique c'est ce qu'on va faire en Spark c'est ce qu'on va faire en Hive en Pig là l'avantage c'est qu'on le fait avec une seule requête SQL quand je travaille sur des discoveries chez les clients sur des POC la première chose que je fais c'est que je leur demande leur CSV et je fais ça je fais select étoile from CSV create table as select étoile parce qu'après je vais beaucoup beaucoup plus vite pour traiter la donnée et comprendre et commencer à la traiter pouvoir exploser des listes et des choses comme ça pour pouvoir requêter ici le but par exemple c'est donne moi tous les docteurs ou compte moi le nombre de docteurs dans la base si c'est sur une liste comme ça je ne sais pas le faire donc il faut que je sois capable d'exploser chaque entrée en tant qu'enregistrement si on regarde la différence regardez le premier Eric Goldberg il est docteur et elle c'est le médical une fois que je fais un flatten je me retrouve avec deux lignes pour Eric Goldberg une pour docteur et une pour health medical ce qui vous permet ensuite de faire toutes les requêtes d'agrégation de calcul par exemple pour récupérer les nombres de catégories ou le nombre de business par catégorie ça vous pouvez le faire sur vos documents de JSON maintenant sur le XML aussi vous pouvez le faire sur vos CSV quand vous avez de l'analytique tout bête à faire pas la peine moi j'ai découvert Drill parce que je faisais du parsing de CSV et j'en avais marre d'écrire du code Java qui devait à chaque fois faire attention au format quand il y avait des formats différents ça vous permettait juste d'aller plus vite pour faire de l'analytique je vais passer sur ce parce que ce que je voudrais c'est rentrer sur l'archi si vous voulez faire des jointures complexes entre multi data sources vous pouvez le faire c'est à dire qu'ici je fais une jointure entre un fichier par cas un fichier par cas des revues MongoDB qui contient les users et un fichier JSON et là je fais la jointure je vais juste vous montrer une petite chose à propos des bases de données quand vous utilisez une base de données parmi les choses qui sont intéressantes je prends cette requête là je vais l'exécuter sur mon drill local et on va regarder le plan donc là il va chercher dans la base Mongo cet enregistrement si je regarde le plan physique ici on voit quelque chose qui est important c'est que le filtre ici on voit la requête Mongo qui est envoyée quand il a la possibilité donc ça c'est l'optimiseur de drill s'il peut faire ce qu'on fait le pushdown pousser vers la persistance l'aware close le tri la projection des colonnes il va le faire mais généralement quand vous faites des jointures entre deux sources de données qui sont complètement différentes c'est très difficile mais là il peut le faire parce que j'ai fait un égal donc ça fait partie des optimisations quand vous allez travailler sur les requêtes comment ça fonctionne je vous ai parlé du drill bit le drill bit c'est le process que j'exécute et en fait tous les drill bits sont identiques là j'ai travaillé sur un seul nœud mais sur mon cluster de cinq nœuds peu importe l'endroit où je me connecte ça va fonctionner de la même façon parce que chacun des process va avoir la gestion de l'optimisation de la requête l'interprétation de la requête la gestion en mémoire des données l'agrégation etc il va exposer JDBC ODBC et reste on a la possibilité d'étendre des fonctions de stockage chaque nœud est identique en interne drill utilise d'autres projets open source qui sont intéressants notamment deux importants Calcite et Arrow Calcite en fait c'est le projet qui vous permet d'exposer et c'est des choses qui sont très génériques qui sont utilisées par d'autres projets si vous avez entendu parler de Hive de Kailin Kailin qui fait des cubes analytiques de Phoenix etc ils utilisent Calcite soit pour l'optimisation les queries optimisation soit pour l'interprétation SQL non non c'est à te donne une API pour choisir comment optimiser les requêtes je reviendrai dans une seconde sur les stats et un autre projet qui vient juste d'être lancé c'est la représentation en mémoire des documents c'est Apache Arrow si vous voyez un enregistrement ici comment est généré un enregistrement en mémoire normalement vous avez pour chaque enregistrement la colonne 1 la colonne 2 la colonne 3 le deuxième enregistrement colonne 1 colonne 2 colonne 3 ce qui fait que c'est très dur de calculer la moyenne de tout ce qui est bleu et quand on passe en format colonne parquet sur disque c'est la même chose vous organisez ça comme ça vous mettez la colonne 1 c'est pour ça qu'on parle d'orienter colonne puis en mémoire la colonne 2 puis en mémoire la colonne 3 si vous devez parser c'est très 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 rapide et en fait le rôle c'est comme ça que c'est structuré en interne dans Drill et en fait Apache Arrow est devenu un projet principal sur Apache avec le but de pouvoir partager cette structure entre tous les frameworks que vous voulez vous voulez écrire en C++ accéder à cette structure elle sera accessible vous voulez faire du Python pour faire du Spark si vous avez lu la donnée et monté la donnée en Drill vous allez pouvoir directement l'exploiter en Spark ou en Hive ou en autre c'est des projets qui sont très bas niveau dans les stacks mais si un jour vous avez besoin de faire du SQL ou si vous avez besoin d'avoir des structures optimisées en mémoire regardez ces deux choses quand on travaille sur des structures des systèmes fichiers distribués ou des bases de données qui sont distribuées essayez de poser les process d'exécution proches de vos données c'est ce qu'on fait avec MaPreduce c'est ce qu'on fait avec Spark et c'est ce qui est fait avec Drill vous posez vos drill bits près des données c'est ce que j'ai fait sur mon cluster le drill bit tourne au même endroit que mon système de fichiers comme ça il y a moins de réseau pour accéder à l'information quand vous travaillez sur plusieurs nœuds je vous ai dit que tous les nœuds étaient identiques mais en fait quand on exécute une requête le client va se connecter à un des nœuds en fonction de l'endroit où vous vous connectez et lui va devenir le format le patron pour cette requête et c'est lui qui va faire l'optimisation et après il va faire le plan physique et il va le distribuer aux autres nœuds et en fait l'optimisation va dépendre de l'implémentation du plugin tu parlais de statistiques si on n'est pas capable d'avoir de statistiques il n'y en aura pas aujourd'hui il n'y a pas de stats en fait en gros il va essayer de cacher les fichiers quand c'est possible il va savoir s'il peut faire une where close et la descendre c'est à ce niveau là il n'y a pas encore de dire je sais que ce fichier fait tant de mégas je vais pouvoir le répartir comme ça mais potentiellement il y a l'API pour le faire CalSite fournit cette API donc il distribue la requête sur les différents nœuds fait le travail d'agrégation on va échanger des informations s'il a besoin pour agréger puis après va renvoyer vers le client tout bêtement il n'y a pas de MapReduce c'est pas lié à Hadoop ça marche en Java tout seul la seule chose c'est que ZooKeeper va être utilisé pour gérer les différents process Yarn non Yarn n'est pas utilisé on peut alors Yarn c'est le resource manager d'Hadoop qui vous permet d'allouer des ressources par rapport à des process et des jobs que vous lancez la seule chose qu'on peut faire par Yarn à Drill aujourd'hui c'est lui limiter l'espace mémoire qu'il va prendre pour la sécurité c'est un point qui est important la sécurité il faut la mettre au niveau le plus bas c'est-à-dire il faut la mettre au niveau de la donnée sur le système de fichiers dans vos tables etc et après exposer sous forme de vue les différents par Drill les différentes données dont vous avez besoin parce que si vous mettez la sécurité que dans Drill ou que dans Hive etc et que le fichier est public il y aura bien quelqu'un qui va réussir à passer pour avoir accès à cette information donc la façon dont ça travaille dans Drill c'est que si vous avez le fichier CSV ou le fichier parquet qui est en haut vous lui limitez les accès pour que le process Drill y aura accès mais par contre vous ne donnez accès aux vues exactement comme vous allez faire dans une base relationnelle quand vous voulez poser des droits vous exposez par le biais d'une vue l'accès à l'information voilà c'est exactement la même chose parce que le succès d'un projet Big Data c'est quand vous commencez à avoir toutes les données je dis toutes les données de l'entreprise c'est de plus en plus de données provenant de différentes sources et donc de plus en plus de données qui sont intégrables Drill est un projet amusant pour aussi participer à l'open source vous pouvez créer vos propres plugins des nouvelles sources de données vous pouvez créer des fonctions custom pour la wear close et des choses comme ça moi je travaille énormément sur des fonctions custom parce que quand on a de l'analytique ou de commencer à montrer comment créer des fichiers parquets moi je fais ça en SQL une fonction custom qui va transformer la colonne en quelque chose sans avoir besoin de faire du Spark ou du Hive ou du Macredu ça va juste plus vite à écrire et comme les gens aiment le SQL dans l'entreprise ça permet d'aller très vite pour transformer les informations d'autres fichiers de format donc là vous avez vu en gris sur les sources de données Cassandra Elastic tout ça on est en train de terminer ça le plugin Cassandra est quasiment fini je ne sais pas quel est le statut Elastic devrait arriver à la prochaine release et Coachbase j'ai commencé mais je n'ai pas terminé c'est moi qui l'ai fait mais je traîne pour finir si vous voulez vous former si vous voulez apprendre vous avez vu je vous téléchargez vous commencez si vous voulez jouer avec des CSV du JSON chez vous ça peut être amusant si vous voulez faire du big data c'est aussi possible voilà si vous avez des questions il n'y a pas le temps bon Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Applaudissements